Dans les dernières années, on a vu le rythme de la vie de la population augmenter radicalement. Les gens ont des enfants, travaillent, donc ils sont plus pressés, manquent de temps que ça, mais même pour manger. En fait, c'est entre autres qui a amené le phénomène de la restauration rapide, souvent qualifié de malmour. Maintenant qu'on prend conscience du problème de malnutrition engendré par ça, on reçoit une panoplie d'informations un peu pêle-mêle sur ce qui est bon et mauvais. Tout ce bourre en bas de combat-là m'amène un peu à me poser la question, mais qu'est-ce que la malbouffe est exactement? Bien, c'est tout le passe-court, puis ce qui est plein de notes d'or, qui est bon. C'est sûr qu'il y a plein de gras, il n'y a pas mal pour la santé, c'est sûr qu'il y a de la cafétérie. Alors la malbouffe, c'est une alimentation qui est peu variée, et justement le fait qu'il manque de variété, ça engendre des problèmes au niveau santé, obésité, diabète, hypercholestérolémie. Alors c'est une alimentation qui est riche en gras, riche en sucre et pas très variée. Selon Statistique Canada, en 1978, le taux d'obésité chez les 12 à 17 ans était de 3 %, alors que le taux d'embonpoint se situait à 14 %. En 2004, donc un peu plus de 20 ans plus tard, le taux d'obésité avait triplé pour atteindre 9 %. Et le pourcentage d'embonpoint avait doublé et se situait à 29 %. Face à ces données impressionnantes, je me suis posé des questions. Comme qui dit jeune dit école, je suis allée en visiter une. Aujourd'hui, on est à Giraffe-Puyon, on école depuis 5 ans, puis on va y rencontrer mon petit parent, le responsable du programme Éclat en santé, pour lui poser quelques questions à propos de la nourriture de la cafétéria. On y va. On parle de plus en plus de malnutrition, puis de malbouffe, tout ça. Puis, est-ce que vous pensez que la nourriture de la cafétéria, justement, ça contribue à la bonne santé des étudiants de l'école? Je vous dirais de plus en plus, en tout cas, juste pour parler de l'école Giraffe-Puyon, on a un souci par rapport à l'alimentation. D'ailleurs, il y a beaucoup de démarches qui ont été faites avec les gens de la concession au niveau de la cafétéria. Il y a beaucoup de changements, d'ailleurs, qui ont été apportés à ce niveau-là, justement en considérant l'importance de la nutrition au niveau des élèves. Une fois sur le terrain, je me suis intéressée à l'opinion des jeunes sur le sujet. Bien, je suis chocée, c'est pas si pire, mais des fois, c'est pas la brilleur. Les plats principaux sont corrects, mais ils offrent, comme de la poutine ou des frites, ça, ça devient comme de la malnutrition. Ça améliore maintenant, mais par les années précédentes, c'était pire. Finalement, pour bien juger la qualité de la culture, j'ai décidé de me référer à une expérience. Je pense que c'est la première bonne façon que ce serait de vérifier si les quatre groupes alimentaires sont représentés à chacun des repas. Quel vital qu'il faut regarder, justement, quand on mange les fruits et les fruits? Je pense que c'est la couleur aussi. Vous savez, si on a un brocoli qui est rendu vert, pâle, 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 c'est sûr qu'il y a de moins en moins d'éléments nutritifs, parce qu'il a été surcuit, etc. Alors que s'il est vert, encore très foncé, très croquant, bon, là, on s'assure quand même d'un meilleur aliment nutritif et une variété. En ce qui concerne les frites, c'est triste, mais c'est pas une portion de fruits et légumes, hein? Vraiment pas, non, parce que, justement, c'est quelque chose qui est très, très gras. Alors, même si ça appartient au groupe des pommes de terre, ça appartient pas au groupe des pains de céréales ni des fruits et légumes, les frites. Est-ce que de servir de la malbouffe aux élèves contribue à leur réussite? Est-ce que ça peut avoir un effet sur leur parcours scolaire? C'est clair que ça a un effet, parce qu'à quelque part, la nourriture, l'aliment, le repos qu'on prend, c'est notre carburant. Alors, si on met un carburant de mauvaise qualité dans notre corps, bien, on pourra pas produire des résultats importants. Face à ce problème, cette année, l'École a décidé de réagir afin de faire aux élèves le choix de bien-manger. Il y a des gens d'extérieur qui vont venir nous aider à travailler sur certains menus pour, justement, permettre d'offrir des choses intéressantes au niveau des jeunes. Ce que je peux vous annoncer, en tout cas, c'est qu'il va y avoir aussi encore trois sandwichs, panini, qui vont être à faire au niveau des jeunes, avec les salades, etc. Donc, ce sont les choix qui vont être intéressants au niveau des jeunes. Pour vous, pourquoi c'est important, justement, de bien manger, puis justement, de léguer ces varas à votre enfant? Bien, c'est parce que, finalement, on mange trois fois par jour. Donc, quand on fait l'éducation des enfants, on leur enseigne à bien se tenir, à bien parler, à aller à l'école. On a certaines valeurs qu'on essaie d'enseigner à nos enfants. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et on sait très bien que ça rapporte au niveau santé à long terme aussi. Donc, comme on aime nos enfants, bien, on veut les garder en santé aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada